Et voilà, c'est relancé, c'est relancé pour une autre vidéo, je relance le chrono. Bon bah on savait pas où aller hein, sinon. Faut être au fan de Sony, t'es parti jouer à Minecraft, c'est ton frère. Ah d'accord, sinon je vais bien. Je comprends mieux. Je comprends mieux, ah ah. Ah, j'avais pas, je ne savais pas, sinon tu vas bien, bah c'est parfait. Et bah écoute, moi aussi ça va très très bien. Fatigué un peu là, par rapport aux heures de live qu'on a fait. On a fait combien de temps de live ? 1h52, mais il faut compter l'heure d'avant là, parce que ça va buguer. Donc 3h de live, il faut aller où ? Il faut aller là, voilà, ok. Donc il va falloir remonter, remonter, remonter. Il va falloir faire ça. Il va falloir qu'on aille à la zone bleue qu'on n'a pas découverte encore. J'espère que je ne vais pas pour rien, sinon si on va à la zone bleue claire. Si on va à la zone bleue claire pour rien, je considérerais que c'est un échec cuisant. Et dans ce cas là, ben, j'en ai rien à fiche. Je ferais en sorte de pas... Je ferais en sorte d'aller à un autre moment. Un autre endroit du jeu, je sais pas. Par contre, il a un problème, il dit tout ce temps ce qu'il mange. Ah, ça c'est la magie des frères, j'en ai pas de frères. Mais bon, je sais que quand un frère aime bien ce qu'il mange, il ne peut pas s'empêcher de le partager, parce que toi tu ne manges pas. Voilà, donc ici. Là. Les casques, on les enlève. Il t'a dit tout ce qu'il mangeait ? Non, il ne m'a pas dit tout ce qu'il mangeait là. J'ai réussi à être épargné de ça. Parce qu'il n'était pas en train de manger, il a dit qu'il partait manger. C'est peut-être ça la différence. Non, je suis désolé pour ça. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors attends, Z, tac. Voilà. Ah non. Ah, là, t'es sûr ? Un coup de bombe. Et hop là ! Powerbomb tank, quiet. Et c'est tout, c'est juste pour ça ? Allez là. Hop. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors maintenant, il faut aller dans la zone bleue foncée. On va essayer d'aller... On va essayer d'aller dans la zone bleue foncée qui se trouve de l'autre côté. Peut-être qu'on peut y accéder maintenant, on va voir. Je ne sais plus pour quelles raisons on ne pouvait plus y accéder. Donc on va voir. BitBoy est le nouveau boss final des internets. Wouah, ah, 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 ah. Pourquoi c'est le boss final des internets ? Il a battu quelque chose ? Il a réussi quelque chose ? Crap volant. The quasi-first of guard ever. Tac, tac, tac. Pourquoi ? C'est une bonne question. Pourquoi donc ? Allez, eux. Parce qu'il est content. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Les crapauds, les moustiques. Moustiques qui ont l'air d'être des robots. Parce qu'il est content. Voilà, effectivement. Voilà, ici, ici, ici. Donc là, logiquement, ça devrait pouvoir se supprimer. Non. Non plus. Ah, merde. Ah, moi, euh, pardon. Il s'appelle lui. Il se rappelle lui. Lui ? Il se rappelle lui. Ouh là là. Ouh là là, que ça devient compliqué. Euh, j'en suis tellement perdu que je sais même pas où aller, en fait. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Mais on est bloqué par, je sais plus, par un truc de boost. Euh. Ah. Je vais trouver un autre endroit où aller. On va descendre tout le pan bleu foncé. Et hop. Et au niveau du petit trou là qui nous manque, on va y aller. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Qu'est-ce que c'est passionnant. Là, pour l'instant, depuis tout à l'heure, on fait du niveau. On court de droite à gauche et tout ça. Au bout d'un moment, c'est chiant de courir de droite à gauche. Vraiment. On va y arriver. Où suis-je, qui suis-je, où vais-je, telles sont les questions les plus nulles de l'univers. Où suis-je, que fais-je, dans quelle étagère. Midboy approuve. Pourquoi ? Parce qu'il est content. Je suppose. Je suppose. Je suppose. Où est-ce que c'est bon ? On n'aurait pas cette zone là comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est content, évidemment. Évidemment. Pourquoi je ne peux pas aller en bas, là ? Ah, c'est juste. Parce que ce n'est pas le bon endroit. Merde ! Ben alors ? Ah, voilà, ici. C'est bien ça, là. Il faut bien aller ici. Je ne me suis pas planté. Attendez. Midboy va se coucher, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'il est fatigué, je suppose. Eh ben, écoute, bonne nuit, Yimok. Ce fut un véritable plaisir de t'avoir sur ce stream. En tout cas, à la prochaine fois. Peut-être un stream demain, je ne sais pas. On verra bien. Suspense, mystère, boule de gomme, boule de suif. Et on verra tout ça demain. Peut-être. C'est beaucoup de choses à faire quand même demain. Donc, je ne suis pas sûr. Mais si je peux, je ferai. Pas un stream montage, je pense. J'essaierai de régler cette histoire-là de VM qui ne marche plus. Parce que j'ai envie de faire des Abandonware. Donc, bonne nuit à toi, en tout cas. Et puis, peut-être que du coup, on reprendra Tomb Raider aussi. Possiblement, on reprendra Tomb Raider la prochaine fois aussi. Possiblement. Oula, je ne suis pas au milieu depuis tout à l'heure. Oups. C'est pas grave si je ne suis pas au milieu dans ce truc-là. Alors. Un téléporter. Un nice téléporter. Très joli téléporter. On est où? J.F.S. Thought. Thought. Hop. Non. Trop bas. Trop pas assez bas, je veux dire. Voilà. G.F.S. Thought. G.F.S. Thought. Is. Donc, est un bateau. De la classe Griffith. Une fois qu'une escorte de. Bateau de combat de type Olympus. Bateau de chips, on fait la guerre, je crois. Il a été, ça a été depuis, converti en vaisseau de recherche. Son équipage a continuellement aidé la fédération à explorer les planètes des anciennes civilisations et à étudier les espèces à travers la galaxie. Le Thoth porte des machines, finalement, à creuser portable pour les excavations, donc l'exploration sous terre. Le bateau, le vaisseau, le navire, le vaisseau, on va dire, a atterri dans une petite vallée. Le site de creusage, on va dire, de creusation. Le site actuel, là, pour creuser, est connecté directement au labo de recherche en dessous, sous la terre. Un bateau-fusil de type Anur, pardon, j'ai cru y avoir du Arthur. Et se retrouve aussi pas loin, enregistré pour, enregistré, qui appartient en fait à la team de sauvetage. Donc oui, donc, tac. Oh, putain, j'aurais pas cru qu'on se serait retrouvé ici, là. C'était pas du tout l'endroit que j'aurais imaginé où on se serait retrouvé. Ça fait toute une nouvelle zone à explorer, moi, je suis content. On fait les limites. C'est un très grand vaisseau, ou des donks ? Hop, là, j'ai mis une zone verte, là. Très très grande zone où il n'y a personne. Oh, il y a un autre vaisseau, là-bas. Yeah, des power bomb tanks acquired. Hop. Voilà, on visite toute la zone. Hop, je regarde par rapport à la visite de la zone, toujours. Qu'elle soit le plus complète possible. Cette zone est quand même intrigante. C'est long, hein ? C'est passionnant, mais il faut explorer tout pour voir s'il n'y a pas de monstre qui peut arriver de toute part. Place senseur ici, ok. Et là, cette zone-là, je n'ai pas visité. Ça va loin, ces conneries, hein ? Hop, là. Voilà. Et maintenant, on peut se poser et on peut regarder la carte. Oh, putain, oui, c'est grand. Euh, bon. On va aller à gauche. En premier lieu. Parce que je sens que c'est une bonne zone à gauche. On a quand même réussi à ne pas se poser au même endroit que les autres. Mais c'est un méchant. Hop, voilà. Power bomb tank quiet. Y'a rien de particulier. Là, ce petit trou. Hop. On va au LSO. C'est pas bon, ça, hein ? Un monsieur dead comme ça, c'est pas bon. Merde. J'ai oublié qu'il y avait... Ou une passerelle. Un ascenseur. Un ascenseur. D'accord. Il y a juste tous les vaisseaux nôtres qui sont morts, mais bon, c'est pas grave. GSSS est un machin. Ah, là. Les systèmes d'écran, le système de gestion des capteurs de mouvements s'affichent de la manière suivante. Niveau 1, stockage, pas de signal. Niveau 1, lobby, pas de signal. Niveau 2, les chambres comme une épaisse comme une, pas de signal. Niveau 2, L-Ouest. Donc là, on se trouve. Niveau 2, L-Ouest, mouvement détecté. Donc, il y a encore des gens vivants, peut-être, dans ce vaisseau. Dans ce vaisseau. Là, il ne doit y avoir personne. Peut-être qu'il y a des secrets comme ça. Je n'aimerais pas refaire un tour dans toutes les salles pour voir qu'est-ce qui a été caché ou pas. Une sauvegarde. Parfait. Parfait. Nickel. Nickel, écoutez. On dirait que j'ai un fond blanc derrière, alors que pas du tout. Un gros tank, là, quand même. Je remarque. De toute façon, un coin de vaisseau ne peut pas être vide. Il ne peut pas y avoir un vide intersidéral, quelque part. Et là, il y a un truc qui s'est cassé. On va se prendre une petite bestiole dans la gueule. Genesis, un prédateur en bouche. Je ne sais pas ce que c'est. Cet animal aveugle s'est adapté à chasser dans le noir. Faisons confiance aux sens spéciaux pour attraper sa proie, on va dire. Son corps est couvert d'offres d'une petite protection. et tentera de... Conceal itself, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, permettra en gros à la bête de se cacher dans les ombres. Il lui permettra de se cacher dans les ombres. Qu'est-ce que c'est ça ? At the result. Son sang acide est utilisé en tant que projectile via auto-hémorragine. Donc, il se fait saigner. Le Genesis chasse naturellement en groupe, ce qui le fait être une espèce très performante avec de faibles besoins d'évoluer. Son ADN, son DNA suggère qu'il appartient à la plus vieille lignée de vie sur SR388, ce qui lui apporte son nom. Oh putain, waouh ! Oh putain, il va super loin ! Oh putain, il va super loin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501